bonjour à tous la fédération française de rugby est heureuse de vous accueillir pour ce troisième webinaire sciences et rugby celui ci portera sur justement une question qui est actuellement centrale dans le domaine de la performance et l'apport des sciences et des technologies dans l'entraînement et dans la méthodologie d'entraînement et est ce que nous souhaitons sur ce temps d'échange qu'on va avoir c'est que l'on puisse débattre non pas des possibilités qu'offre les sciences et technologies mais réellement des applications réelles que peuvent avoir ces nouvelles méthodologies proposées dans le rubis d'élite et parce que on voit très bien l'innovation technologique scientifique n'est pas toujours en lien avec des innovations qu'on peut voir en termes d'optimisation de la performance et donc on va se poser deux heures pour traiter de ce sujet là et et pour l'occasion je suis heureux même fier de confier l'animation de ces débats et ses présentations à cédric le duc alors fier pourquoi est-ce que cédric est passé à passer quelques temps parmi nous en tant que sport scientiste auprès de l'équipe de france à sept olympiques et on a pu parler et échanger de long de longues fois autour de ces questionnements là et d'ailleurs ça l'a tellement passionné qu'il est en train de finaliser une thèse à l'université de leads dans l'équipe de ben jones qui comme un laboratoire très pro très très productif dans ce secteur là et donc c'est pour ça que je suis plutôt heureux de confier cette cette animation à cédric alors pour ceux qui connaissent un peu vous pourrez aussi observer qu'il a tenté de se coiffer correctement aujourd'hui je dis bien tenté mais il ya du mieux quand même donc je vais laisser la parole à à cédric pour pour présenter plus en détail ce webinaire avec tous les intervenants bonjour à tous julien merci pour l'introduction surtout pour ma coupe de cheveux qui au passage je trouve très bien donc l'objet de ce webinaire donc on aura trois présentations aujourd'hui la première elle sera faite par dan weaving qui parlera de comment il il gère toute la complexité autour de la gestion des données au sein d'une équipe professionnelle de rugby à 13 par la suite on aura vincent godelière qui est sport scientiste à au club de clermont et qui là nous fera plus un retour de son expérience et enfin on finira par une présentation coanimée par jean-baptiste paquet et adrien vachon donc jean-baptiste paquet le préparateur physique du centre de formation au stade rochelet et adrien est actuellement étudiant en thèse cifre et il assiste jean-baptiste au quotidien donc on va commencer avec dan donc dan pour le présenter dan et a été sport scientiste avec l'équipe de lits rynos donc rugby à 13 et en parallèle il a été et il est toujours maître de conférences à l'université litsbeckett ces thématiques de recherche portent principalement sur les approches réductionnistes et la charge d'entraînement et là il va nous présenter un peu comment il gère ou comment il intègre toutes ses recherches au sein de son quotidien de sport scientiste donc la présentation sera en anglais donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas à utiliser le qnr qui est en bas de votre écran posez votre question en français ou en anglais et par la suite je pourrais m'occuper de de la traduction si nécessaire voilà dan you with us yes can you hear me okay cedric yeah yeah you can go ahead mate it's all you let's go mate thank you for the introduction cedric um and and firstly thank you to french rugby for the invitation to present today so um my name is dan weaving i hold a dual role position um employed at leeds beckett university as a lecturer in sports performance and at the same time i work at the lead rhinos as the lead sports scientist um so straight into the presentation really there's three main sections in terms of an overview of today's uh presentation the first half is going to really just trying to provide some context um and issues with data overload in professional sport um trying to highlight the balance between uh the theoretical complexity of the training process and balancing that with the practical reality of applying applied uh providing applied sports science support to athletes and then move on to that and to propose some sort solutions to this data overload problem and how we can deal with high dimensional data that we regularly utilize in professional sport i'll then finish with some more fun um topic in terms of how we can translate data into technical tactics training itself so i suppose the first half in terms of the context then um i'll start with this uh overview of the natural role as an applied sports scientist is to try and balance um the real world the practical environment in which us as applied sports scientists work but the need to balance that with uh the theoretical complexity um that we see uh across the training process i'm going to talk a lot about balancing the two aspects of applied sports science support and really when we talk about the real world uh from an applied sports science perspective we're really focusing on this data journey and the need to consider each of these steps uh when we're working as an applied sports scientist so obviously we've got to collect the data to start with and then at the end we're trying to collect this data in order to make decisions but ultimately what what happens is uh and the generally unseen area of this data journey is these different methods of storing cleaning analyzing and then visualizing the data in order to optimize our decision making processes we really need to optimize each step along the data journey but we have an issue in applied professional sport in that recently with the developments in technology we've got a lot of information coming through to us as applied sports scientists and performance analysts that we need to get through this data journey in an appropriate time frame so that the data that we collect can also ultimately be used to make decisions from and that can create quite a challenge when the volume of data that we're collecting and the speed in which we're collecting it is really high another added layer of complexity then is is the multidisciplinary team environment within professional sport uh in that as as a multidisciplinary team we need to all make decisions on certain aspects of the training process because ultimately no matter what department that we work in we're all working towards the ultimate goal of optimally preparing our players for competition um from a fitness perspective in particular but working how can we work together as a multidisciplinary team to optimize these outcomes of training because of the volume of data that we're we're now um needing to handle we really need a decision support process to support the decision making process and i really like this paper here by melaine um that showed a user-centric monitoring system within swimming and what it shows is the complex interactions between staff members um in terms of the training process but equally the complex interaction between the different data sources that are available to us as an applied sports science practitioner working as a part of the multidisciplinary team and one one key area that we wish to focus on or our central focus of um our multidisciplinary team is obviously optimizing our preparation of players during the training process and hopefully we've seen this model by impeliziri et al that provides a real really broad abstract overview of the training process itself in that we start with our performance level and trying to understand the determinants of performance we then test the determinants to develop our training goals we then prescribe training and then monitor the training to evaluate whether we're providing the optimal stimulus to the player in terms of the internal training mode so while whilst we start with this broad overview of the training process then when we start to delve deeper into the training process and aspects of the training process we start to unpick the complexity of each different area so obviously in terms of the external load then which is the volume and intensity of the activities that the players complete us as strength conditioning coaches and sports scientists manipulate the the variables of the external load in terms of the volume and intensity to prescribe different training modalities across the training process so if we're prescribing different modalities across the training program we need to monitor different variables to represent these different training modalities for example average speed and acceleration might be a really useful measurement for evaluating technical tactical work but it's not going to provide us with much information when we're looking at resistance training so the real world we're already unpicking that we're collecting multiple measures to represent the external load we then think about an athlete's individual characteristics then and these are the moderating factors of load and response we start to see again that different factors such as the player's sleep quality and quantity their actual starting fitness level are all important moderators of how we respond to a given training stimulus so again you see as we start to understand that in practice we start to measure different aspects of an individual characteristics as well you then go to the different aspects of the training process and the internal load again we've got um we prescribe different modalities of training each providing different internal loads to the athlete um balancing the physiological load that's imposed on the athlete with the biomechanical load in terms of the stimulus to the tendons and muscular system again so when we start to think of that theoretical construct we then align that with multiple measures to try and represent this as well and then you think about outcomes of training such as training adaptation or equally technical tactical performance on the pitch again what we're dealing with is is a variety of different data sources in order to represent this training process so really that was a long-winded way of highlighting in detail that across the different aspects of the training process the external load the player's individual characteristics and the internal load we're really dealing with high dimensional data in our day-to-day data streams so it's important to consider that obviously within each area we really need to consider the reliability and the validity of the measurements but even after that stage one of our data quality process we're still often left with high dimensional data across the training process we've got multiple valid and reliable measurements and in practice really it's also hard to make decisions because these factors that we're dealing with aren't stable over time and when you factor in that we're also trying to make decisions on a squad level where we have multiple athletes we're trying to make decisions on whether we should train the athletes more intensely with higher volume over time and it's different for each athlete it can be really hard to make decisions from the data itself so in terms of the context then you know it's summarizing that there's a requirement to collect multiple measures for each aspect of the training process including those different factors we've used but then there's restricted time demands to collect clean store analyse and visualise each measurement so that we're truly reflecting and influencing decision making the other thing that we've got to consider is that often decision makers don't come from statistical backgrounds so we really need to consider how we present and visualise that data so that decision makers can understand the messages that we're trying to convey through the data that we produce so that leads me into sort of the second half of the presentation then in terms of visualising the complexity of the training process and some of the strategies that we've tried to use at the Leeds Rhinos but also through some of the research work that we do at Leeds Beckett University as well so again back to this point around monitoring of the training process ultimately what we're trying to decide is how is the athlete's fitness and fatigue status in relation to the training process how is that fitness and fatigue status changed over time and we're dealing with multiple athletes as I alluded to earlier so in order to determine changes over time in the measurements that we collect we've got to adopt some sort of statistical process to try and determine whether that change is real or not one of the common common approaches or proposals to determining change over time statistically is to use a z-score or a smallest worthwhile chain statistic and that those statistics can be used to determine whether each individual's training load and response is deviating away from normal but there's a limitation with the use of z-scores and smallest worthwhile chain statistics in that although these types of analysis can be really important tools for practitioners it suffers from the major limitation that each individual individual variable that we collect generates its own individual chain statistic so therefore when you given the complexity of athlete monitoring that are hopefully introduced at the start if we simply collected three training load variables and three response variables we would generate six chain statistics for every athlete or 180 chain statistics if we have a 30 player squad and that's for every time point of data collection so as a result we face a major challenge of trying to find an efficient way to communicate these chain statistics but without blunting our true representation of that training process and that response so back to the start in terms of the real world and the theory we're trying to consider how we can combine data sources to make it easier to handle but at the same time without losing our representation of this training process through our research um at leeds beckett university and through my phd at the university of hull we started to explore different analysis techniques to try and understand this higher dimensional data and what one of the techniques was principal component analysis which has a benefit that it can investigate the relationships between measures within the data set and then combine the variables without losing too much information and then from that what we what we developed was um a method called partially squares correlation which is similar to pca but it has the added advantage that you can investigate the relationships between data sets which when we're looking at um these force response relationships between the training we prescribe and some outcome it can be really useful to try and unpick these uh multivariate relationships between blocks of data essentially in theory and conceptually we're simply trying to use these techniques to create composite scores that take into account the relationships between the data sets so we might want to you know if we're collecting measurements such as average speed sprinting collisions during training we might want to group these variables together to represent a broader variable called training load equally um we might want to do that for us fitness testing in terms of the speed strength and power or we might want to combine variables to create an attacking performance variable there's a lot of different applications so i wanted to just provide a an overview of how pca is conducted and what information we can derive from it and how we can visualize data from it so if we're working in applied sports science we typically see data sets such as this so where we have a row of observations for a player and then a variable as our column so in this example we collected um training load measures including individualized training impulse body load um from 19 professional players across 12 uh to 12 week pre-cdp and we split that data set by different training modalities that the players completed including conditioning technical tactical work and speed training so then we wanted to conduct pca to investigate the relationships between the measurements but then condense that information down so we can visualize the information more simply so how is that done principle component analysis transforms the original variables into new ones and that's termed the principle components now the rule is that there's always the same number of principle components as the input variables and each principle component provides entirely uncorrelated information which can be really useful when we're visualizing data sets and there's two key aspects to the to the pca analysis two terminology eigenvalues and eigenvectors and they're really useful for interpreting the principal component analysis so in this data set example from pre-season um we generated the relationships between the training load measures conducted principal component analysis and this generates an eigenvalue and the eigenvalues tell us how much of the information is captured within each pc and the third rule of principal component analysis is that it's always ordered so that the first few components generally capture the majority of the information so we can see here in this example the first and second pc captures approximately 80 percent of the total information that is provided by the original data set of the training load measures we can simply use visuals to try and identify which principal components we should use but generally when we're visualizing data using pca we generally select the first two principal components so the second stage of pca then is our interpretation we need to interpret what that principal component means in this example the eigenvectors are useful for interpreting which of those original variables represent each principal component now values closer to minus one or plus one show a better relationship to that constructive component so in this example what you can see hopefully is for the first principal component that captured around 70 of the whole data set the measurements of body load which is from the gps uh device the accelerometer high speed distance and impacts had the largest relationship to the first training load pc equally what we can see in the second pc is that i trim concession rpe measurements of internal load had a had a stronger relationship to that pc so we can be confident then in this example that the first pc represents the external load and the second pc represents an athlete's internal load response so by taking the eigenvectors which are the weighting factors from principal component analysis we can create a combined score that we can then use to visualize the data so it's simply multiplying the eigenvectors by the z score of the original measure so in the in the previous slide we had a weighting factor of 0.21 for i trim we simply multiply each measurement um by the original z score to get a composite pc score for that session so once we've got that then we understand how we interpret eigenvalues and eigenvectors we can then plot the data in a much simpler form so this is a pc score plot of uh 712 training sessions of the five variables and it's a single scatter plot that maintains 80 of the total internet it reduces our need to conduct many different visualizations for the same variables so then what we can start to interpret the data then is in terms of quadrants so any data points that fall in this top right hand quadrant we can say uh were training sessions that had higher external load and higher internal load and sessions in the bottom left hand quadrant we can say have lower external load and lower internal load so this visual doesn't tell us much to start with but then when we start to add context into our visualization we can we can use the same data set to provide insights into different aspects of the training process so in this example here we have the same training session and completed by the players and this is a comparison between two different players for player a and player b we can see that player a had a much higher internal load for the same external load equally player b had a higher external load for a lower internal load cost that's one way we can use the visualization of the data the same data set then but coded now by our different training modalities this is just an example to show the difference between small sided games training and speed based training in terms of differences in external and internal load we can start to see just visually that there's a clear separation between the two training types and that's again with the same data set just color coded differently equally one area that we might want to focus on is our changes in fitness over time for an athlete so this is an example of the same athlete completing the same training session but was completed at the start and end of a six-week training program and what we saw was that the athlete had a lower internal load for the same collective external load we can also take these principal component scores in the same data set to look at changes in training load over time so rather than producing multiple visualizations of all the original training load variables where we'd have multiple plots we can then start to conduct time series analysis of determining changing training load over time and using time series analysis like this so this is just an example of a data studio dashboard that was created by one of our phd students ryan white an interactive dashboard that is available to all members of staff to select the player and see what the progression of training load looks like over time which can be really useful to provide a simplified visualization as opposed to using multiple different individual analysis so whilst i've focused on training load then i just wanted to briefly skim over an example of a different application so this was a principal component analysis of our pre-season data set pre-season testing and one aspect was to look at the relationships between our fitness measurements which was the 30-15 test in a five minute time trial and use pca to combine these scores so on the x-axis we've got a combined score for fitness and then on the y-axis we've got a combined score for size and what we can do then is same concept is to combine the data to start to look at the differences between players in different quadrants based off our fitness testing data based off the same concepts that we used within training load data and then this is just an example of how you can do that with strength and power measurements as well in terms of we measured relative strength and force through the isometric mid thigh pull and resistance 1rm testing it's just another example of of an application of principal component analysis to visualize that data more clearly i'm just going to touch on um ashley squares correlation analysis it's similar to pca but it has the added advantage that it can investigate the relationships between data sets so often in applied sport science support we want to look at the relationships between our measurements and some given outcome and that outcome could be the fatigue response it could be changes in fitness it's a similar process to principal component analysis instead of generating scores for just one individual data set it generates combined scores for both data sets however unlike pca the weights are generated in a way that maximizes the relationship between the two data sets so in this example we can plot a visualization of the relationship between an athlete's training load that they've accumulated and their fatigue response for individual player levels now this is summarizing eight variables um four training load measures and four musculoskeletal measures um showing that they can be reduced really easily into a single visualization in terms of the alternative then it would be to plot each individual measurement for each individual player which means we've got a lot of data to handle and visualize if we don't adopt approaches such as it and they're just a another example of the application of partially squares is another example that is very common within professional sport is to try and look at the relationship between our physical performance on the pitch during match play and our actual attacking performance we can appreciate that physical performance is made of multiple measures to represent that aspect equally attacking performance such as the number of carries a positive offload or line breaks also needs multiple measures in order to represent it so by combining the measurements using partially squares we can then produce a simplified plot of our changes in physical output in attack with our attacking performance all the time in the top right hand corner here we just have a plot of um our physical output in the blue line and our attacking performance specifically during match play and how they change over time what we found generally is that there was a good relationship between physical output in attack and attacking performance but what it shows is we can create a single visualization that includes and factors in multiple measurements to represent that given area so during the training process then we collect multiple measures to represent these constructs like training load fatigue and practitioners often struggle not to overload the coach with data so we feel these type of analysis can be really useful methods to reduce it uh reduce the number of variables when we're visualizing and be used as a systematic process to try and reduce our data set and our data system so that we can avoid data overload when we're trying to prescribe and make decisions from this data and finally um and i've hit everybody with a lot of uh numerical and statistical type approaches i wanted to just finish the presentation with the more fun aspects of applied sports science support and that's in terms of trying to use data to drive our technical tactical training intensity so if we go back to the start of the presentation then in terms of the external load obviously we've prescribed different modalities of training but one of the biggest training modalities in terms of the overall time across the season is our technical tactical training technical tactical training can contribute to the largest proportion of total field based training time but equally we can only prescribe so much training over a period of time but how can we maximize training intensity um and align within a technical tactical work framework we need to ensure that the external load elicits an extra in internal load that will elicit a fitness improvement so we're trying to maximize our training intensity through a technical tactical framework so through some of our research then we've tried to identify the the highest intensities of competition between the plane pathway and trying to generate normative data to identify for a given period of time in this example a five minute period what are the highest of physical characteristics that we identified during the match and to do that we took the um 10 hertz gps trace and simply conducted a moving average to try and identify the highest running and collision periods of matchwork generally what we found in rubber league is at the peak five minutes and averages um around 115 meters per minute and for the peak collision period we had the highest number of collisions around three collisions per minute this normative data can then be used for the coaching staff to evaluate how our training drills compare to these highest intensity competitions equally what we we also wanted to look at was the highest collision intensities of competition and what we generally found is that as the number of collisions increases during match play our peak running characteristics generally decreased by moderate to large extent what was really interesting as well is that the peak running and collision periods of match play occurred at different times within the match and that really emphasizes that emphasizes the need to consider different drills for the peak running and contact period so how can we use this data then to try and drive technical tactical training intensity uh during training so obviously we generate the hat we understand the highest intensities of competition and and that data can be used as our reference point to evaluate our training intensity there's a process just as an example um what we do during training sessions and in particular small sided games work is we monitor the the speeds of the players um in real time using the the real-time device from the gps system and this is just an example of the type of output that we would receive during match during training sessions if i would be receiving this data in real time and at the same time i'd be feeding the data back to the coaching staff um who were apple watches on the on the side of the pitch and then through that um communication of the data we can start to manipulate our training intensities in real time so that we're achieving our goal of that training intensity for that given session so i thought i'd give a quick example of of the type of drills that we might uh prescribe to try and replicate these highest intensities of competition so this is a a one-minute example of a of a kick chase game that we implement um during training so it's a non-contact focus on the transition uh between attack and defense so in this example this game here um the duration of the training drill was 10 minutes and our average speeds exceeded um the peak intensity of competition for average speed average acceleration and high speed running generally when there's a non-contact focus in training we'd like to exceed the highest running periods when we identify that we want to hit that intensity during that training drill and and through working with the coaching staff and the head of performance chris black we've been able to really tie and infiltrate the data into our decision making or different aspects of training and we can then use that data to evaluate each of our training drills and to rank the intensities of our training drills as we collect more and more data on the different drills that the coaches prescribe and that can help the coaches identify on certain days whether they if the if the goal of the session is to work low intensity what training drills can we use to replicate that in terms of an overall summary then um trying to consider the balance between the complexity of the training process uh with the practical reality of applied sports science support many measures of training load um share a lot of similar similar information but this change is dependent on the mode of training and hopefully i've justified the the need to consider data overload in professional practice and the need to combine measurements using suitable methods such as pca and pls as these methods can be used to evaluate the similarity of the measurements all can be also mainly can be used to visualize more data in simpler ways and then finally just ensure that aspects of your data can directly inform coaching practice as they are the central contributors to the overall training program so for those who are hopefully interested in um the use of principal component analysis to visualize data sets more efficiently i've just provided some resources that you can access to um apply principal component analysis into athlete monitoring including an example in a in a sports science context and hopefully you will find those resources useful um thank you for listening uh any questions um then can you hear me yes got your name well done really nice presentation uh i'm pretty sure that everyone appreciates your your really nice work uh we have a couple of questions okay so we have a first question from uh sebastian diaz so if we can give him uh access to speak please uh hello hello yes i've got you we can hear you mate yeah uh just a question and uh put the latent uh latent variable uh selection um i think you you use a pass model for that with the parents but uh my question is about uh do you have to assess other methods uh to identify this kind of uh uh variable the second question is about uh via uh the latent variable too but uh i think it's a very important thing for for use but uh can you help me to understand sorry could you just clarify that question a little bit sorry yeah okay uh okay uh you you like them variables okay uh i want just to know if you have tested other methods statistical methods to uh you have an idea to to identify more or to 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 be sure your selection is good or why not to be yeah yeah that makes sense so um um we we generally test and that i didn't show this in the presentation but yeah we generally compare these methods um to different um outcomes of training to try and see which approach best um represents our given training outcome like injury or like technical tactical performance i think um the real benefit of sort of principle component analysis and partially squares is the ability to reduce that data set down so that you can visualize it a lot more simply of course we've got to consider um the measurements that we import into the model and that's where i try to consolidate um the importance of considering the validity and reliability of the measurements that are going into that model um so that we know that that visualization is appropriate um so yeah generally when we're looking at in terms of research looking at these responses to training we would evaluate different models um does that answer your questions somewhat sebastian was it like no encore maybe not okay uh next question uh question suivante si l'on peut donner la parole à bertrand mathieu vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez oui um thanks dan uh how will these results are communicated like a principal component to the staff and all they are interpreted them all right how 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 do you how do you transmit the information to coaches and how do they buy into it brilliant um great question so generally when you think about um when we're depending on the analysis if we're looking at it retrospectively to try and uh understand um what is going on with the data set generally the coaching staff um on that sort of comparison are focused on say training load as a whole as a construct as a as a whole they're interested in whether the training load was higher or lower than previous training sessions or previous training weeks in one example um so whilst the individual measures are important for also strength conditioning staff and sport scientists generally when we're communicating the data we would say it's the external load or the internal load we wouldn't say it was high speed running or total distance or collisions coaching staff we've just communicated in a in a way that they understand that these measurements are representing that overall variable simply so that we can visualize it more simply and they can see the messages that we're trying to communicate through that data merci donc si on resume rapidement la réponse de dan c'est que généralement les les entraîneurs considère la charge d'entraînement comme un tout et enfin quelque chose d'un peu pas très bien défini alors que là l'avantage des approches réductionnistes via les acp leur permet d'avoir un peu plus de clarité un peu plus de compréhension sur ce qu'est la charge d'entraînement en termes de volume en termes d'intensité mais aussi en termes d'individualisation alors parce que là comme dan l'a présenté ce genre de méthode permettent une représentation graphique et individuelle relativement claire voilà on a encore une question we have another one uh dan uh from the ascension ninja country country so if we can si on peut lui donner la parole hi dan you can hear me yes okay thank you yes uh good presentation on the use of pca okay um so if we if we go further after the pca uh then you uh new slide you mentioned that you categorize you started to categorize uh uh the player conditions you mentioned fatigue and different type of uh characteristics on the player uh health health i would say so then uh since you're starting to labelize uh when you did you try to use svm or machine learning techniques to predict uh you know to anticipate the workload uh the training or the training of the players yes just translate the the question quick could you translate the question my question en français voilà donc en fait là on a vu la l'utilisation de l'analyse en composantes principales sur justement sur mais pour bien comprendre ce qui se passe voir les corrélations entre les données qui vont être transmises après aux entraîneurs ce que je posais la question c'est qu'à la fin dans les slides ils m'ont ils parlent de qu'ils commencent à catégoriser là là les conditions du joueur s'il est en fatigue ou s'il a des difficultés ou pas c'est en bonne en bonne condition et ce que je demande c'est que maintenant grâce à des techniques comme du machine learning du svm on peut prédire c'est-à-dire que si on labelise les les joueurs d'une certaine façon les données ça va faciliter les entraîneurs de savoir si si tel joueur va être dans telle dans telle condition donc c'est ça très bien merci dan can you answer now yes thank you um 100 um so i suppose the aim of this presentation was more to focus on the visualisation of the data so that we can communicate that to coaches but in terms of prediction of outcomes um just more broadly but we're really lucky at leeds beckett university that we have a growing um collaboration with the computing department at the university of which we've got a number of students now um engaging in sports analytics and delving deeper into machine learning and different models and approaches in terms of questions um specifically for the league rhinos we have adopted different types of machine learning like support vector machines and random forests um within the limitations of my knowledge on those areas but we have used um techniques like random forest to try and understand um our relationship between training load and an outcome such as injury um to try and help that decision making process specifically for the outcomes of training so 100 i think there's a lot of a lot of uh potential with the use of uh techniques like support vector machines um we've just got to be careful i think um when we're applying these to individual clubs and some of the the potential pitfalls in terms of the the volume of data for a given athlete but i think there's a lot of uh there's a lot of potential and as best practice we should be evaluating the performance of different models but we start we sort of see pca and pls really on a really useful method for that visualization of data not necessarily it's one aspect of prediction of outcome okay donc si je traduis alors um la réponse savoir si on utilisait d'autres 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 approches que les acp et 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 autres la réponse est oui et il y a un rapprochement très récent avec plus les l'école de data science au sein de de l'université après d'un point de vue plus spécifique a déjà eu des travaux qui ont été fait en disant des techniques comme random forest sur plus des problématiques encore une fois des problématiques de charge d'entraînement mais aussi des problématiques de de d'identification des talents mais si on si on résume rapidement la réponse est il ya encore beaucoup plus à faire et encore beaucoup plus à explorer sur ces aspects là de intelligence artificielle machine learning et sur la performance et la gestion de la charge d'entraînement au sens large et après d'un a conclu sur le fait que l'intérêt l'avantage principal des acp ça va être la visualisation des données et par une réduction du nombre de variables présentées aux entraîneurs donc voilà donc c'est tout pour dan dan i would like to say a big thank you mate it was a really really good talk very clear a lot of insight about your work in terms of research but also all of the application into practice so yeah that was really really good well done thank you for the opportunity guys much appreciated right i'll see you soon okay donc maintenant on arrive à notre deuxième présentation qui va être de vincent godelière vincent il est alors c'est un nouveau terme qu'on voit un peu dans le paysage de la préparation physique française il est ce qu'on appelle sport scientist on est d'accord là dessus donc 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 vincent va nous présenter ce qu'il fait au quotidien au sein du club de clermont et comment la technologie va aider les joueurs au quotidien puis comment lui utilise tout ça dans son daily business vincent c'est à toi merci pour la présentation alors bonjour moi je m'appelle vincent je suis à la base préparateur physique et après durant mes stages en tant que master 2 à au stade 21 je suis parti sur le version plutôt sport scientist et j'ai été recruté par clermont là il ya trois ans maintenant pour être plutôt vraiment centré sur ce poste là donc je vais essayer de partager mon écran voilà cédric ou pas pas encore ça va arriver à quelque chose ou pas partager l'écran c'est bon voilà oui je peux le mettre en plein écran si je pense que allez c'est à toi donc voilà donc concernant la présentation d'aujourd'hui on m'a demandé de parler plutôt de quel était l'apport de la science et des données dans le sport actuel enfin dans le rugby actuel donc j'ai divisé ma présentation en trois parties la première ça va vraiment être axé sur l'utilisation de la donnée pour caractériser profiler on va dire des situations des systèmes de jeu ou des carrément des joueurs la deuxième partie ça va plutôt de suivre justement mes systèmes et la troisième ça va être apprendre de ma donnée pour essayer d'agir de façon plus performante par la suite donc de la donnée pour profiler dans ce sens le but pour moi il est de caractériser ou d'objectiver des situations assez complexes ou des systèmes complexes pour mieux les comprendre et agir sur sur eux donc si on prend l'exemple du sportif de haut niveau ça va être connaître ses forces et faiblesses ça va être savoir dans sur quels paramètres je vais pouvoir agir de façon importante parce qu'il est faible et sur d'autres paramètres ça va être un peu plus subtil il va falloir être un peu plus optimum ou selon la saison des je vais avoir des passages où je vais pouvoir plutôt travailler sur mes points faibles et d'autres sur des points forts donc l'intérêt de la donnée pour moi dans un premier temps ça va vraiment de caractériser ce système là de l'objectiver d'avoir des valeurs et de justement me rendre compte si ce que je lui propose c'est en adéquation avec avec lui sur le versant plutôt activité rugby alors on va dire que c'est important d'analyser l'activité dans le sens où par exemple sur un sprint sur un 100 mètres où toutes les activités assez épurées comme le sprint on va pouvoir identifier toutes les phases différentes de la performance qu'est ce qui va nous permettre d'être performant sur quel régime on va devoir travailler quels muscles sont sollicités dans le rugby c'est assez complexe dans le sens où c'est un sport collectif à plusieurs avec des actions très différentes entre le ruck le plaquage les sprints les appuis etc donc on va devoir trouver un système de mesures qui va nous permettre justement de caractériser toutes ces petites phases toutes les demandes finalement de ce que ce qu'est l'activité rugby pour ensuite le proposer dans le système d'entraînement donc là j'ai mis quelques rapports un peu à dispatcher comme ça sur la slide pour vous montrer que la première étape ça va moins de comprendre ce qui se passe pendant un match de rugby quelle est la demande en termes de volume d'intensité d'impact de rythme après si on va de façon plus précise comme c'est quand même un sport sur 80 minutes il y a des phases qui vont être un peu plus dures que d'autres donc là il y a un niveau vocabulaire il y a une histoire de work case scenario qui sort sur la plupart des publis où là c'est vraiment analyser les phases les plus importantes les plus dures qu'on peut retrouver dans un système d'entraînement donc là je vous ai représenté une publique intéressante sur le rugby à 13 où ils ont analysé toutes ces phases sur une minute, 2, 3, 4 et 5 minutes sur des moyennes mobiles et selon s'il y a impact ou pas impact et pour avancer un peu sur la suite de la présentation ces éléments là vont nous permettre en fait après de construire tout notre système d'entraînement pour être en adéquation avec vraiment ce que c'est l'activité rugby ensuite ça nous permet aussi de comprendre mieux nos charges d'entraînement c'est à dire que là j'ai mis une représentation de nos charges d'entraînement sur la présaison de l'année dernière et celle d'il y a 2 ans et essayer justement de comprendre comment on augmente tel ou tel paramètre et d'objectiver de façon claire parce que des fois ça dépend juste de quelques répétitions de jeu quelques répétitions de tel outil de préparation physique pour atteindre les objectifs donc l'intérêt il est réellement dedans d'objectiver, de caractériser, de comprendre la situation et après d'interagir dessus ensuite une fois qu'on a tous ces éléments là, vraiment la caractéristique de ce qu'est le rugby les facultés de bons joueurs, tout ce qui est dépendant un peu plus aussi de l'organisation de nos championnats etc. et de la décision des coachs, on va mettre toutes ces informations ensemble et on va essayer de créer un plan d'entraînement et de prévoir une charge d'entraînement j'ai appelé ça le workload prévu et tout l'intérêt après va être de voir si ce que l'on prévoit est réalisé ou pas donc la deuxième partie elle est plutôt orientée sur le monitoring c'est à dire de la donner pour suivre, suivre quoi ? suivre la performance, est-ce que comme je vous ai dit tout à l'heure on est en adéquation avec l'activité rugby est-ce qu'on prépare bien un rugbyman et pas un marathonien ? est-ce qu'on est en adéquation avec la position, c'est à dire le poste du joueur ? est-ce qu'il remplit les standards pour essayer justement d'atteindre le haut niveau et de réaliser des performances dignes de l'exigence du club ? et l'autre partie ça est plutôt axé de façon individuelle sur le joueur ça va être essayer de comprendre, de contrôler l'état de fatigue de notre joueur donc là c'est une petite slide en mémoire à mes années STAPS où c'est un peu pour représenter l'adaptation à l'entraînement donc l'intérêt finalement de tout processus d'entraînement c'est de créer un stress sur un système humain ce qui va permettre une adaptation au fur et à mesure de ce stress la problématique c'est plus... il va falloir éviter... excusez-moi l'idée c'est vraiment de proposer un stress de façon incrémentale de sens qu'on n'atteigne pas un seuil de rupture c'est à dire que pour moi tout système peut être adaptable tout le monde pourrait faire un marathon la seule chose c'est de l'adapter à l'individu c'est à dire de proposer vraiment une charge qui peut être digérée qui peut être acceptée et qui permet au système physiologique de se mettre en place une hormonale musculaire etc. donc chez certains ça prend plus de temps, chez certains ça va très vite mais l'intérêt il est réel de vraiment contrôler ce que je propose de regarder la réponse de ce système de voir justement si on est en adéquation ou pas avec ce que l'on souhaite faire tout ça dans un but de créer de la performance donc le stress comment il va être appliqué aux joueurs il va être appliqué nous dans le rugby ça va être au niveau de la musculation donc toutes les séances qu'on va faire autour de la musculation ça va être l'activité rugby et aussi tout ce qui va être outils de fitness c'est à dire tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour augmenter les qualités physiques de nos joueurs sur le terrain les small side games, les petits jeux physiques ça va être les 30-30, toutes les choses comme ça qui nous permettent justement de créer un stress autour de nos joueurs pour créer une adaptation là il y a un travail assez important autour de la donnée c'est à dire de comprendre ce qu'on propose aux joueurs et de choisir les variables importantes c'est à dire que avec tous les outils qu'on a autour du sportif que ce soit les GPS, les cardio ou tous nos questionnaires etc. il est important de cibler quelle variable peut nous permettre justement d'analyser tel item comme saison de musculation, rugby etc. pour justement regarder ce qu'on propose et dans la volonté des coachs et des prépas physiques ensuite de la donnée aussi pour monitorer mais dans cette fois-ci du côté plutôt performance donc là je vous ai représenté deux rapports spécifiques un plutôt sur une séance assez spécifique c'est une séance qu'on propose aux joueurs quand ils n'ont pas réalisé le match pour être sûr que l'ensemble de l'équipe soit à peu près même niveau en termes de charge de travail sur la semelle donc là la donnée me permet justement d'avoir à caractériser toutes mes phases intenses que je peux retrouver dans le rugby moderne et d'essayer de les proposer dans un entraînement très spécifique et toujours dans le culte de la performance de booster mes joueurs je vais les classer, je vais utiliser des Z-scores ou des répartitions gaussiennes pour justement donner de la valeur à leur performance donc par exemple comme vous pouvez le voir ici mes joueurs sont classés, j'écris un score par rapport à des variables qui sont importantes pour moi qui sont en lien avec l'activité match et je les classe par rapport à toutes les valeurs qui ont été réalisées depuis trois saisons pour justement classer mes joueurs et que j'arrive à les stimuler de cette manière-là ensuite de l'autre côté là c'est une sorte de rapport vraiment axé sur la haute intensité où le but c'est de représenter la demande de la position c'est-à-dire du poste, ce qu'est réalisé les joueurs et où est sa moyenne tout le temps encore dans l'objectif de coller le plus à l'activité rugby et d'être proche de ce qu'on attend en match et c'est-à-dire que notre entraînement soit assez spécifique et assez performant pour pouvoir être performant en match ensuite, toutes ces données que je vous ai exposées vont induire une charge d'entraînement cumulée sur la semaine et là encore, quand on parle de charge d'entraînement je vais les exprimer de deux manières il y a une manière qui va vraiment être axée sur la performance donc là, comme on peut le voir, je vais exprimer les charges en fonction du match en fonction d'avoir quel scénario pour être sûr que je sois dans les intensités demandées et de l'autre côté, plutôt sur la performance maximale de mon joueur pour voir si je suis sur un stress important ou pas donc il y a vraiment le côté pour moi la donnée, elle va vraiment être axée côté un côté performance et de l'autre côté côté santé et limiter la blessure et ensuite, mon rôle, ça va être de regarder ce que nous avons prévu pour l'équipe et ce qu'on a réalisé en adéquation avec ce qu'on avait prévu dans ce cas-là, si elle l'est, tant mieux si elle ne l'est pas, on va réaliser des top-up pour ceux qui sont en retard c'est-à-dire qu'on va rajouter des séances spécifiques pour les joueurs qu'on peut réaliser ce qu'on leur a demandé sur la semaine où on va réaliser moins de turnover pour qu'ils aient plus d'activité dans les jeux où on va rajouter des séances de musculation, on va travailler sur un point faible on peut fonctionner comme ça et à l'inverse, pour les joueurs qui sont en avance sur la charge de travail qu'on souhaite décharger on va pouvoir proposer des séances de lutte, des séances de bike où on va proposer beaucoup plus de turnover dans l'activité tout au long de la semaine pour limiter la charge d'entraînement de la donnée également pour classer dans notre milieu, on a un peu un culte de la performance et on est toujours sur la recherche d'optimisation donc déjà dans la première étape, la donnée là, elle me sert vraiment d'aller valider certains outils et de choisir les outils les plus performants pour réaliser justement mes projets donc là, par exemple, c'était une étude que j'avais faite en liste des séances même, où là, le but c'était de comparer différents systèmes et de choisir le plus précis possible après, on peut passer sur l'étape 1 un peu plus stats mais elle est moins intéressante peut-être pour vous mais c'est pour vous montrer qu'à partir de là, on va vraiment faire des analyses comme des régulations linéaires, etc. pour trouver quel système est le plus performant pour le choix sur les saisons à venir et aussi classer dans le sens où nous, notre culture ici, c'est toujours de valoriser la performance donc on va distribuer des médailles pour les joueurs qui ont réalisé des PB on va vraiment valider le fait qu'on veut toujours qu'un joueur soit dans la recherche de la performance donc comme là, par exemple, c'est un tableau pour mettre en avant plusieurs secteurs importants dans le lobby et de mettre les joueurs les plus performants sur ces secteurs-là alors la dernière étape, c'est de la donnée mais pour moi, pour apprendre du passé c'est-à-dire qu'au fil des saisons, on va cumuler des données ce qui va nous permettre de mieux comprendre des situations et tout ça va être cumulé dans une base de données donc moi, comment je fonctionne à l'ASM ? c'est-à-dire que chaque base de données est reliée à une problématique et à partir de là, je vais pouvoir identifier des variables qui me sont pour moi à expliquer donc par exemple, si on part de l'exemple y a-t-il un lien entre les charges d'entraînement et la blessure ? c'est ma problématique de base quelle est la variable à expliquer ? ça va être la blessure et les variables explicatives c'est toutes les variables qui ont gravité autour qui vont me permettre potentiellement d'expliquer la survenue des blessures ou non donc là, c'est un exemple de variables explicatives ça va être des variables qui vont être issues des GPS donc la distance courue, l'acute chronique des variables plutôt médicales ça va être des tests biologiques des variables plutôt issues au rugby ça va être ce qu'on pourrait retrouver avec l'analyse vidéo les suivis qu'on fait en salle sur les CMJ ou des Watt développés sur un Kaiser Squat des choses comme ça auto-évaluation donc ça peut être des questionnaires autour du RPE, des choses comme ça donc toutes ces variables là vont être en lien ou pas avec la variable à expliquer qui est la blessure et le but ça va être vraiment de regarder ces interactions mais il est important, réellement important de caractériser correctement la variable à expliquer c'est à dire ici la blessure si je vous donne un exemple si on essaie d'expliquer la survenue des blessures avec la charge d'entraînement et que dans mon panel de blessures j'ai une fracture du nez parce que je me suis trop baissé sur le placage et j'ai pris un coup de genou ça va être difficilement explicable de relier la charge d'entraînement à la blessure donc plus on va caractériser la variable à expliquer plus on va pouvoir essayer d'épurer notre échantillon et d'avoir vraiment des variables qui sont en lien avec la problématique donc réellement là c'est l'expertise métier qui va être importante dedans comme nous par exemple quand on travaille sur ce type de projet c'est avec le médecin du club on catégorise toutes nos blessures pour savoir si elles peuvent avoir un lien ou non avec la charge d'entraînement pour avoir un échantillon pur pour pouvoir faire nos analyses statistiques donc cette image là pour moi elle résume bien un peu mon travail au sein du club c'est à dire que avec toutes les données que j'ai depuis le début que j'ai commencé ici ça va me permettre de créer des standards des références dans les situations où je ne me suis pas blessé non blessé etc et petit à petit mes joueurs dans la semaine par exemple actuelle vont se retrouver dans telle circonstance telle situation et là à la manière d'un biologiste je vais avoir le compte rendu en fait de mes variables de mon joueur à la semaine actuelle et le compte rendu des références pour moi qui pourraient expliquer une blessure ou pas une blessure quand je me trouve dans certaines circonstances je vais mettre un drapeau rouge et le cumul en fait de mes drapeaux rouges sur les différentes variables pour moi qui ont du poids dans les blessures ça va me permettre de créer une alerte générale et d'aller voir le médecin mais ici pas le médecin mais le coach ou le préparateur physique en chef pour dire qu'il faut adapter les charges d'entraînement on doit réaliser une modification des charges d'entraînement parce que on est dans une situation à risque c'est vraiment comme ça que ça fonctionne ça va pas être du binaire on off tu arrêtes de t'entraîner tu continues à t'entraîner ça va vraiment être une prise de décision collective avec plusieurs informations plusieurs informations parce que la blessure elle est tellement complexe la survie de la blessure est tellement complexe qu'on peut pas vraiment identifier un paramètre clé qui nous permet de dire là tu vas te blesser c'est vraiment le cumul de plusieurs alertes qui va nous témoigner le risque de blessure donc là pour vous montrer au début dans une base de données on peut retrouver énormément de données qui vont être issues de plusieurs filières et moi comment je fonctionne au début de chaque projet j'essaie de collecter toutes les données pertinentes de chaque staff que je peux retrouver au sein du club donc que ce soit le staff médical le staff psychologique que ce soit le staff performance analyst ou coach et après je fais un listing de toutes mes données et je les mets tous ensemble dans une base de données avec mon valeur que je souhaite expliquer donc là concrètement là je vais vous présenter réellement un projet qu'on a mis en place à l'ISEM qui est en train d'abletir donc on a commencé l'année dernière réellement à la suite d'une saison un peu riche en blessures donc la première étape c'est vraiment de construire un dataset vraiment enrichi c'est à dire que un dataset c'est une base de données comme je vous ai montré tout à l'heure tout à gauche vous avez la variable que vous souhaitez expliquer et à droite vous avez toutes les valeurs qui sont reliées à cette variable qui pourraient potentiellement influencer la survenue de la blessure ou non l'intérêt il est réel réellement de suivre nos joueurs dans toutes les situations c'est à dire on va pas mettre un GPS de temps en temps ça va vraiment être de faire un suivi longitudinal et justement c'est les spikes et les ruptures dans un système un peu routinier qui va nous mettre en évidence le fait qu'il y a un changement et potentiellement qu'il y a une blessure donc toutes ces données sont issus de la littérature scientifique vous avez toutes les publications autour de de la blessure il y a pas mal de papiers qui sont sortis par Tim Gabbett après des données plutôt combinatoires on pourrait trouver des données standardisées des données cumulatives ou des données intuitives intuitives c'est à dire j'ai un exemple concret il y a une année où on s'est blessé c'est à dire il y a deux ans on a eu beaucoup de blessures et on s'est rendu compte qu'on me laissait beaucoup de joueurs quand on rentrait très tard sur les matchs à l'extérieur donc du coup on a mis ce paramètre en compte cette histoire de rentrer tard le soir donc on crée une variable qui peut représenter ce phénomène on met dans la base de données et à partir de là on essaie de suivre justement l'évolution des blessures par rapport à ce paramètre et regarder si ça a une influence ou pas donc là c'est un résumé avec certains exemples donc données scientifiques comme je vous ai dit tout à l'heure autour de Tignanet ou Martin-Buchet données combinatoires ça va être la combinaison comme là un ratio chronique données standardisées ça va être exprimer la variable mais en fonction de l'individu c'est-à-dire en fonction de son max en fonction du profil de joueur données cumulatives pour moi ça va être regarder comment la variable se comporte au fil du temps et données intuitives je vous ai donné un exemple juste avant ensuite la première étape ça va être de faire une analyse un peu descriptive de vraiment trouver un peu toutes les variables qui pourraient expliquer la variable que je souhaite expliquer c'est-à-dire la blessure de vraiment augmenter mon panel de variables pour en laisser de côté et être sûr que j'ai à peu près un échantillon important de variables donc comme là par exemple c'est un rapport qui met en évidence mes charges d'entraînement avec l'apparition des blessures ce qui permet en fait comme on est plusieurs à regarder ces rapports de se poser des questions d'orienter nos problématiques et de se dire peut-être que c'est derrière le droit peut-être que non là on se retrouve dans cette situation-là on met ça dans la base de données histoire qu'on ait une base de données vraiment solide ici c'était l'analyse de l'année catastrophique en termes de blessures qu'on a réalisé il y a deux ans donc comme je vous ai dit tout à l'heure le premier filtre qui est fait avec les médecins ça va être vraiment de savoir si la blessure est potentiellement reliée à la charge d'entraînement donc elle est exploitable ou si elle ne l'est pas comme une commotion une fracture etc et après d'identifier sur de façon légitimale donc sur toutes les semaines qu'on a les périodes vraiment où on a eu beaucoup de blessures essayer de comprendre dans ces périodes-là qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a changé dans le système d'entraînement etc. et justement d'enrichir de plus en plus notre base de données une fois une base de données vraiment construite et fiable on va essayer de réaliser plusieurs processus on va dire de data science ça peut être des ACP on va faire des régions logiques ou juste des corrélations etc. pour épurer un peu plus notre échantillon de données et prendre les variables qui nous permettent justement d'influencer sur la blessure et après aussi il est important de choisir des variables sur lesquelles on va pouvoir manager c'est-à-dire que si je prends une variable qui est très complexe sur laquelle je ne peux rien proposer aucune adaptation sur le terrain finalement c'est trouver une variable sur laquelle je ne pourrais pas jouer par contre si de façon utopique on dit que c'est la distance courue qui a un effet sur la blessure c'est-à-dire je peux la manager je peux faire plus de distance moins de distance sur la semaine donc je peux vraiment essayer de la contrôler donc voilà il y a plusieurs il y a déjà plusieurs travaux qui sont sortis sur cette problématique de blessure de charge d'entraînement donc c'est quand même quelque chose qui est nouveau parce que les bases de données commencent à juste à être on va dire assez solides et et fiables parce que les outils sont de plus en plus performants mais ça reste quand même complexe à analyser car c'est des situations très complexes et évolutives et beaucoup de paramètres rentrent en compte qui sont difficilement mesurables avec la technologie qu'on a actuellement mais une fois qu'on a identifié des facteurs de risque qu'on a identifié des variables qui ont du poids dans la blessure dans la survenue de blessure ça va nous permettre justement d'apprendre du passé ce que je vous disais tout à l'heure pour essayer d'aller corriger notre plan d'entraînement et de proposer des adaptations c'est à dire comme je disais tout à l'heure si on entre tard on peut rajouter un jour de récupération dans la semaine pour adapter pour nous adapter puisqu'on sait que de saison auparavant on avait blessé beaucoup de joueurs si on atteint autant de kilomètres sur autant de semaines on a des risques de blessures donc on va essayer de proposer une semaine de déload suivant la grosse semaine pour justement essayer de limiter donc c'est vraiment ça c'est à dire pour moi la base de données va me permettre de prendre de la hauteur sur tous les événements qui se sont passés pendant les années de ma base de données et essayer justement de comprendre et de réorienter mon travail à l'heure actuelle ensuite quelque chose qui est important dans tout ce qui est SportsAunties etc. ça va être vraiment de transmettre le message c'est à dire que une fois qu'on a les chiffres une fois qu'on a les informations la difficulté c'est de réussir à divulguer finalement les messages importants aux coachs pour pouvoir prendre des décisions parce qu'il y a tellement de choses à calculer il y a tellement de choses à comprendre à évaluer qu'on pourrait y passer des jours on pourrait y passer des jours mais le problème c'est qu'il faut vraiment que ce qu'on propose ce que l'on trouve puisse être utilisé par les coachs par les joueurs et que ça puisse permettre une optimisation du système d'entraînement au sein du club donc pour ce faire pour tout ce qui est visualisation et traitement de données moi j'utilise plusieurs logiciels donc Power BI Tableau RStudio enfin Python enfin toutes ces choses là et avec tout ça le but ça va vraiment être d'essayer de capter l'attention et de transmettre un message rapide et efficace donc pour ce qui est des joueurs ça va vraiment me permettre moi je vais faire du design je vais classer mes joueurs je vais essayer de créer de l'émulation à travers la donnée à travers le design de mon rapport pour stimuler mes joueurs je vais utiliser par exemple des codes couleurs pour limiter le nombre de chiffres c'est à dire que ce qui est le plus important c'est qu'on s'intéresse à ton rapport et qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans donc je vais mettre des codes couleurs ça va simplifier la compréhension des rapports et l'information sera passée comme ça là c'est la même chose sur un système match et aussi après l'intérêt aussi va être de résumer toutes les informations qu'on a sur l'enceinte du club et le mettre sur un seul rapport pour justement comme je vous ai dit essayer de juger mais avec toutes les informations qu'on a pas sur une seule information pour finir voici le modèle final c'est à dire que vraiment je vais avoir ma donnée en premier temps pour essayer de comprendre l'activité rugby comprendre mon individu mon sportif j'ai préparé une charge d'entraînement une planification ensuite ma donnée va me permettre de suivre mes joueurs de suivre mon état de forme de regarder si c'est ce que je propose c'est en adéquation à ce que j'avais prévu si ça l'est tant mieux si ça ne l'est pas je m'adapte et le panel de données que j'ai depuis le début me permet justement d'aller corriger mon plan d'entraînement et d'optimiser petit à petit pour être le plus performant possible toutes ces données là elles ne viennent pas de moi elles viennent vraiment de tout le processus ASM c'est à dire du joueur en passant par le médecin au kiné au préparateur physique analyse vidéo et au coach pour justement utiliser l'expertise métier de tout le monde et être sûr que on est vraiment dans l'optimisation donc pour conclure réellement tout part pour moi des coachs et de la demande des coachs c'est à dire qu'ils vont réaliser un plan de jeu ils vont réaliser une stratégie une identité ASM réelle au sein du club qu'est-ce que ça implique ça implique un rugby de mouvement ça implique un fitness de haut niveau ça implique une musculature importante etc. à partir de là la donnée va me permettre de caractériser chaque item de ce qu'est le rugby à l'ASM à partir de là je vais pouvoir contrôler tout ça au fil de la saison et essayer avec toutes ces données là de comprendre et saison par saison essayer d'améliorer le processus pour justement éviter enfin limiter mes blessures et essayer de trouver les facteurs de performance de notre système d'entraînement pour s'améliorer de plus en plus je vous remercie de votre attention merci beaucoup Vincent c'était très riche c'était il y avait beaucoup de choses à voir merci c'était vraiment intéressant de voir ton quotidien et de voir aussi la complexité que tu as que tu as à gérer un grand bravo aussi parce que ce poste est jeune en France et il tend à se développer grâce à des personnes comme toi qui le popularisent donc félicitations on a le temps pour une question qui est de de Louis si on peut lui donner la parole vous m'entendez ? oui bonjour j'entends plus t'es plus là ? ok je vais quand même poser la question donc Louis se demandait à quel point les staffs prennent en compte tes propositions sur la charge d'entraînement et dans quelle manière ils vont adapter leurs pratiques en fonction de toi en fonction de ce que tu leur donne comme information déjà premièrement ça dépend des périodes si c'est une période de pré-saison là on est vraiment écouté et on a des recommandations qui sont entendues et vraiment on va pouvoir manager correctement les charges d'entraînement en période compétitive c'est un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir des exigences beaucoup plus axées rugby que vraiment fitness et là ça va être comment dire dépendant de la situation et du match donc moi vraiment réellement je fonctionne avec des warnings donc moi mon rôle c'est d'alerter les coachs de la situation en termes de danger pour moi autour de mon joueur et après c'est à eux de choisir s'ils prennent le risque ou pas d'utiliser le joueur sachant que des fois le risque est vite pris quand on a un match de facinal à jouer des choses comme ça donc vraiment ça dépend de la situation mais on a quand même un staff très participatif ici et très à l'écoute et pour ma part moi ça se passe très bien sur la communication sur la communication et la prise en compte de mes recommandations bah super vous m'entendez ? oui c'est bon ouais mais merci merci beaucoup pour ta réponse avec plaisir merci beaucoup euh du coup on est un peu est-ce qu'on a encore le temps on a peut-être le temps pour encore une question euh qui est de la part de monsieur Guillot si on peut lui donner la parole oui bonjour oui bonjour vous m'entendez ? bonjour vous m'entendez ? oui on vous entend vous m'entendez ? vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui on vous entend on a... vous pouvez poser votre question moi je vais faire pareil je vais la... je vais la poser euh... monsieur Guillot demandait euh... euh... et donc un entraînement plus orienté sur euh... des séquences formatées euh... euh... type haute intensité ou euh... power session a-t-elle eu un impact sur les blessures dans votre club ? donc euh... en gros est-ce que euh... l'alternance des charges et l'utilisation plus d'un modèle euh... euh... basé sur la périodisation tactique qui... j'imagine plus jeu réduit a eu un impact ou pas sur euh... le risque de blessure ? le fait d'être plus spécifique si on résume je connais... vous m'entendez ou pas ? oui je vous entends oui en fait c'était vraiment l'idée de 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 faire des séquences euh... courtes vraiment paramétrées en fonction des 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 comment dire des 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 distances courues en sprint euh... tout tout ce qui concerne vraiment la 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 haute performance et en fonction de vos données est-ce que ces entraînements euh... vraiment plus calibrés ont eu un impact euh... positif sur la diminution des blessures ? euh... euh... sincèrement on se retrouve euh... enfin pour ma part pour ce que j'ai analysé des blessures on s'est retrouvé à une année avec beaucoup de blessures que ça soit en match et en entraînement cumulé là on se retrouve quand même avec beaucoup de blessures plutôt orientées sur les phases de match et peu à l'entraînement donc mon échantillon de blessures pour moi me permet pas de juger actuellement de dire euh... euh... que sur ces phases là ça me ça va impacter plus ou moins la survenue de blessures sachant que l'apparition euh... euh... c'est vraiment de... euh... du système vraiment de... on va dire de coller à l'activité rugby de façon très précise on l'a vraiment mis en place depuis deux ans de... vraiment de façon... de recul c'est ça ? donc euh... j'ai pas assez de recul pour vous... vous dire ça tout de suite d'accord... ok mais ça serait intéressant de... de faire le point là dessus effectivement merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup euh... Vincent encore merci on va devoir passer au suivant euh... tu peux rester avec nous hein euh... mais bonne continuation pour... voilà saison qui arrive merci au revoir bientôt euh... euh... on va attaquer notre dernière présentation de la journée qui va être faite qui va être co-animée par Jean-Baptiste Paquet et Adrien Vachon qui sont tous deux du stade Rochelet euh... Jean-Baptiste est le préparateur physique du... du centre de formation et Adrien est étudiant en thèse avec euh... euh... le format CIFRE qui lui permet euh... d'être... de réaliser sa thèse dans une structure euh... sportive euh... et de réaliser une activité de recherche en parallèle euh... euh... donc ils vont nous présenter euh... euh... la thématique de l'affûtage euh... euh... dans le rugby euh... donc euh... messieurs vous avez la parole c'est à vous je vais attaquer bonjour à toutes et à tous merci euh... beaucoup à la fédération pour l'organisation de ce webinaire euh... euh... et particulièrement à Julien Pissonne de nous avoir invités euh... et de nous permettre d'échanger nos idées avec euh... l'ensemble des participants euh... c'est toujours très enrichissant ce partage d'expérience merci euh... merci à euh... aux deux intervenants qui ont été euh... euh... notamment Vincent très pratique dans son intervention euh... c'est ce qu'on va essayer d'être aussi euh... voilà... avant de laisser euh... euh... Adrien vous présenter son travail sa publication sur le... l'affûtage en sport co euh... euh... moi je voudrais juste recontextualiser le... euh... le travail de recherche que... qu'on mène euh... à l'intérieur du stade Rochelet là... et du centre de... de formation en particulier... qu'on utilise euh... via la thèse comme un... laboratoire entre guillemets... euh... pour le club euh... euh... on a choisi euh... euh... avec Adrien et son directeur de thèse Laurent Bosquet... une euh... thématique de thèse euh... euh... assez globale... à savoir le... le grand thème de la thèse... c'est la capacité à répéter les efforts spécifiques au rugby... et avec un focus euh... tout particulier sur l'évaluation de cette capacité qui pour nous est un... un facteur de performance... et puis euh... par la suite... sur euh... l'échéancier de la thèse... on va tenter de... de développer des méthodes... ou de faire valoir des méthodes... pour optimiser cette performance de capacité à répéter... des efforts intenses... euh... efforts intenses qui sont euh... de façon aléatoire... des sprints... des combats... et euh... et euh... l'enjeu de l'étude c'est de... d'essayer de montrer l'impact négatif que peut avoir le combat sur le déplacement... et comment contrecarrer euh... euh... cette... cette fatigue induite par des chocs... voilà... euh... au-delà de l'apport scientifique que pourra avoir la thèse... moi je voudrais juste m'attarder sur euh... l'opportunité euh... d'avoir cette thèse au sein de... de notre club... et euh... deux enjeux... qui pour moi sont... super intéressants... euh... un enjeu de... de partage avec euh... nos entraîneurs... euh... il faut savoir qu'on a un staff assez complet... sur le centre de formation... avec euh... deux entraîneurs... trois quarts... un entraîneur trois quarts... un entraîneur avant... qui sont à temps plein avec nous... et puis euh... euh... l'utilisation de la méthode de... de recherche nous permet... à la fois d'objectiver nos méthodes d'entraînement actuelles... mais aussi de tester euh... euh... des perspectives d'évolution dans l'entraînement... et notre... et notamment dans... dans le... l'entraînement combiné de... de rugby couru... et euh... et cette alternance avec des phases plus statiques de combat... voilà... c'est une problématique qui... qui nous intéresse aujourd'hui... et que... qu'on... qu'on travaille euh... avec les coach... euh... et en échangeant énormément au quotidien... le deuxième enjeu il est euh... avec nos joueurs... euh... nos joueurs qui sont des joueurs en formation... et qui sont au sujet de manip de thèse... euh... et je pense que c'est une opportunité pour eux... une opportunité parce que... ils ont l'accès à... ben des outils technologiques... tels que... les gps... les cardos... euh... différents outils d'évaluation de la performance... et à travers cet échange avec Adrien euh... euh... on arrive à leur euh... à leur faire donner du sens aux données... voilà... et moi je veux attirer l'attention sur ça... c'est que... si le joueur comprend ce qu'on est en train de lui faire faire... ben il le fera de façon bien... bien plus efficace... et si on construit... avec lui... et avec les entraîneurs... ce modèle d'entraînement... euh... euh... il devient à la fois cohérent... et... et nos méthodes d'entraînement... euh... joueurs... entraîneurs... préparateurs physiques... euh... deviennent à ce moment-là efficaces... voilà... je pense que... le temps est compté dans l'entraînement... euh... et dans la formation... et... l'efficacité... j'irais même... l'efficience... et... et de plus en plus... euh... 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 c'est important... voilà... ça c'était le message que je voulais faire passer... euh... par rapport à la traduction... et... et... l'apport de la science dans des clubs... voilà... dans le nôtre en tout cas... et... et je vais vous laisser avec Adrien... vous parler... un peu plus scientifique... voilà... avec son... sa dernière publication... sur la flûte Agence Porto... euh... bonne présentation... merci JB... pour l'entraînement... c'est parfait... donc euh... je vais essayer de faire rapide... on arrive à la fin du... du webinaire... comme dit JB... l'affûtage c'est vraiment un élément... enfin... qui fait partie d'un projet global... autour de la capacité à répéter les efforts... donc là... sur la présentation... je vais essayer de faire deux choses... c'est... faire un peu... un état des lieux... des connaissances... et faire un parallèle... entre les connaissances liées à l'affûtage... en sport individuel... qui ont été largement démontrées... et savoir... et voir ce que nous on sait... sur les sports collectifs... et après vous montrer... comment on a utilisé... comment on va utiliser... ces connaissances là... au stade... donc juste un premier point... pour poser le contexte... on sait que dans les disciplines... un peu énergétiques... comme le rugby... la performance physique... j'entends... c'est vraiment la différence entre... le niveau de condition physique... et le niveau de fatigue du joueur... et le rôle de l'affûtage là-dedans... ça va être vraiment de maintenir... la condition physique... tout en essayant de diminuer au maximum... la fatigue... pour avoir un delta... le plus important possible... donc on a réalisé... ce méta-analyse... parce que... pour plusieurs... pour plusieurs objectifs... le premier... c'était de voir... à quelle taille... quelle taille d'effet... on pouvait s'attendre... quel gain... on pouvait s'attendre... suite à un affûtage... est-ce que tous les déterminants... de la performance... au rugby... réagissent de la même façon... et... est-ce qu'il est possible... d'établir des recommandations... sur les... les paramètres optimaux... de l'affûtage... entre guillemets... parce qu'on peut faire... des propositions... en sportco... donc les résultats... je vais passer assez vite... parce que c'est... c'est relativement simple... donc... ce qu'on peut voir... c'est que... l'affûtage... c'est efficace... on s'en doutait un petit peu... parce que toutes les publies le montrent... mais voilà... on voit que les tailles d'effet... sont... sont relativement... faibles... à modérer... mais c'est efficace... sur tous les déterminants... donc... que ce soit la répétition de sprint... la puissance... les changements de direction... etc... là on peut voir sur la gauche... que... au niveau de la force max... et force sous max... il y a un... un intervalle de confiance... qui est relativement important... c'est juste... ça vient juste du fait que... peu d'études se sont intéressées... à ces... à ces paramètres là... dans celles qu'on a inclus... pour la méta-analyse... donc la... la performance un peu moins systématique... mais... de façon générale... c'est... c'est relativement efficace... c'est quelque chose qui prend... c'est... il n'y a pas de moyen à déployer... pour mettre en place un affûtage... et c'est... c'est... relativement peu risqué... entre guillemets... donc si on survole un petit peu... les stratégies... qui ont été utilisées... par les études... qu'on a... qui ont été incluses... dans... dans la méta-analyse... au niveau des sports... on voit que ça vient surtout... du... du foot... et du rugby... après... en termes de... de caractéristiques d'affûtage... à proprement parler... euh... on est surtout sur des affûtages... entre 7... et 21 jours... donc une semaine à 3 semaines... la fréquence... la fréquence... la fréquence d'entraînement... pendant l'affûtage... donc soit elle est maintenue... soit elle est légèrement diminuée... l'intensité est toujours maintenue... et il y a une réduction du volume... qui est un petit peu variable... la mise en place d'une surcharge... c'est pareil... ça... ça varie un petit peu... et le type d'affûtage... ça varie aussi... donc on va essayer... de faire le tour de tout ça... pour pouvoir proposer... des petites recommandations... alors... on a vu en fait... qu'à la fin de notre méta-analyse... que malheureusement... si on s'intéressait... à chaque modérateur... entre guillemets... c'est à dire... la durée... l'intensité... etc... la méta-analyse... elle ne nous permet pas... de proposer des recommandations... fiables en termes de statistiques... ça vient surtout du fait... qu'en fait... en 2007... là il y a une méta-analyse... il y a une étude aussi... qui est sortie... sur l'affûtage... mais en sport individuel... et qui fournissait... des recommandations... très précises... et le problème... je ne sais pas si c'est un problème... mais forcément... toutes les équipes... ne veulent pas... personne ne veut prendre le risque... de mettre en place... une stratégie inefficace... donc tout le monde... s'est un petit peu inspiré... de ces recommandations... ce qui fait... qu'il n'y a pas tellement... de stratégies différentes... on tourne un petit peu en rond... le seul élément... qui va faire varier... un peu... les stratégies utilisées... ça va être les contraintes... de calendrier... donc si on s'intéresse... quand même point par point... donc... au niveau de la durée... de l'affûtage... le premier élément... donc... en sport individuel... c'était recommandé... vraiment un affûtage... de deux semaines... ce que nous... on a pu observer... en sport... en sport co... c'est que... on a cette étude... de Bruno... Bruno... Bruno Marié... qui est intéressante... dans le sens où... lui avec des joueurs... de rugby à 7... donc il a mis en place... un affûtage de 3 semaines... mais avec des points de passage... à 7 jours... 14 jours... et 21 jours... et ce qu'il a observé... c'est que... on a des effets... à 7 jours... et on a des effets... à 14 jours... et surtout... 80% des performances... piques de ces joueurs... sont apparues... dans ces deux premières semaines... donc ça... c'est un premier point... le deuxième... c'est une étude... d'Aaron Kutz... qui est un peu plus vieille... mais qui avait mis lui en place... un affûtage de 7 jours... donc il a observé... des bénéfices... des gains... sur ces tests... mais il conclut quand même... qu'il pense que... si l'affûtage avait été... un petit peu plus long... les gains auraient été... plus intéressants... donc là... premier élément... si on... si on reste sur la durée... on aurait tendance à conseiller... une durée entre 7 et 14 jours... qui paraissent efficaces... donc ensuite... pour la réduction de la charge d'entraînement... donc pour réduire la charge d'entraînement... il y a 3 paramètres principaux... qu'on peut utiliser... donc la gestion de la fréquence d'entraînement... du volume... et de l'intensité... donc si on prend la fréquence... qui a un impact direct... sur le volume... en sport individuel... en fait... ils ont conclu que... peu importe si on diminue... ou si on maintient la fréquence... il y aura des gains pendant l'affûtage... par contre... si on arrive à maintenir cette fréquence... les gains en performance seront plus systématiques... donc on les observera plus souvent... ce que nous on a observé... en sport co... c'est que... soit... la fréquence était maintenue... soit elle était légèrement diminuée... autour de 20 à 30%... ça s'explique très facilement... du fait que souvent l'affûtage... il intervient entre le bloc de pré-saison... et le début de la saison... il fait un peu tampon... et on sait très bien qu'en pré-saison... on s'entraîne plus... donc quand on arrive en cours de saison... on va avoir tendance à supprimer des entraînements... ce qui fait automatiquement baisser la fréquence... et donc le volume... au niveau de l'intensité... tout le monde est d'accord... il faut maintenir l'intensité pendant l'affûtage... là-dessus il n'y a pas de problème... ensuite au niveau de la réduction du volume... donc ça c'est un peu plus problématique... en sport individuel... ils avaient recommandé... entre 40 et 60% de diminution du volume... quand on regarde chez nous... en sport collectif... on voit que les réductions de volume... vont plus de moins 20 à moins 60%... il y a une fourchette qui est un petit peu plus large... ça ça va dépendre de deux choses... donc les deux éléments... qui vont majoritairement influer... sur la durée de l'affûtage... enfin sur la réduction du volume pardon... ça va être la durée de l'affûtage... c'est-à-dire que plus on va avoir un affûtage court... plus on va avoir tendance à... plus on va avoir tendance à réduire le volume... et la présence ou non d'une surcharge... avant l'affûtage... la présence de cette surcharge... en fait elle a été... l'influence de cette surcharge... elle a été au début montrée et démontrée... avec des modélisations mathématiques... donc ça vaut ce que ça vaut... mais c'est... c'est un moyen clair de voir qu'en fait... là vous voyez très bien sur le graphique... sans surcharge... on est autour d'une réduction de l'entraînement... du volume d'entraînement de 30%... dès qu'on passe avec une surcharge... donc avant l'affûtage... on va devoir compenser... le niveau de fatigue qu'on a... qu'on a augmenté... par une réduction du volume qui est plus importante... et c'est vraiment... cette surcharge va vraiment avoir un rôle... sur le niveau de fatigue... à la fin du bloc d'entraînement... et on va voir que ça va être un rôle déterminant... dans la réussite de l'affûtage après... donc... si on se place dans le cadran... en haut à gauche... là c'est deux résultats... qui sont tirés de la méta-analyse... le premier c'est qu'on voit que l'affûtage... il est plus bénéfique en général... chez les joueurs de haut niveau... donc une des raisons à ça... c'est pas la seule... mais quand on a regardé à l'intérieur des études... on s'est rendu compte que les volumes d'entraînement... chez les joueurs de haut niveau... ils s'entraînent plus... et donc on peut aussi spéculer sur le fait que... le niveau de fatigue à la fin du bloc d'entraînement... est plus important... on retombe sur ce niveau de fatigue... qui paraît... qui paraît clé... il y a aussi... le fait que... il y a un effet plus important de l'affûtage... sur VO2 max... après une période de surcharge... donc toujours... si on repousse un petit peu... ce niveau de fatigue... si on l'augmente un petit peu... on va avoir tendance à avoir des gains... pendant l'affûtage qui sont plus importants... alors niveau de fatigue plus important... oui... mais... attention... c'est-à-dire qu'il faut rester dans... dans une fourchette... ça n'a pas été démontré en sport collectif... mais ce qu'on a pu voir en sport individuel... donc là vous avez une étude à gauche... d'Anna El Aubry avec des triathlètes... donc suite à un bloc d'entraînement... il a divisé son groupe en trois... en fonction de leur niveau de fatigue... donc un groupe contrôle... un groupe fatigué de façon aiguë... donc une fatigue modérée... et un groupe en dépassement fonctionnel... donc un niveau de fatigue encore plus important... et ce qu'il observe c'est que... il n'y a pas de différence dans la réponse à l'affûtage... entre le groupe contrôle... et le groupe le plus fatigué... mais par contre l'affûtage est très efficace... pour ceux qui sont considérés en fatigue aiguë... et ça a été confirmé récemment en 2019... dans une autre étude avec des coureurs à pied... où ça c'est pas flagrant sur le graphique... mais ça l'est dans son étude... j'ai pas pu vous présenter tous les résultats... c'est-à-dire que... être dans cette zone de fatigue aiguë... ça va nous permettre d'obtenir des résultats super intéressants... par contre si on dépasse cette zone... c'est-à-dire que si on atteint un stade de dépassement fonctionnel... là on va trop loin... et l'affûtage ne permet qu'un retour en fait à la normale... et ne permet pas une surcompensation... donc pour illustrer ça... si on se place un peu sur un continuum de la fatigue... on aurait tendance à suggérer qu'il faut vraiment rester... dans cet état de fatigue aiguë... et que si on va trop loin dans la fatigue... l'affûtage ne va pas nous être bénéfique... Dernier point sur les recommandations... la forme de l'affûtage... il y a trois formes classiquement utilisées... l'affûtage linéaire... l'affûtage exponentiel... et le step affûtage... si on compare... si on peut comparer les effets de ces formes d'affûtage... il y a une étude de Crespi avec des joueurs de foot... qui a comparé vraiment l'affûtage linéaire et l'affûtage exponentiel... ce qu'il a conclu de ça... c'est que les deux affûtages sont efficaces... par contre on a des gains plus importants avec l'affûtage exponentiel... et c'est aussi ce qui avait été montré dans les études de sport individuel... donc on va vraiment avoir tendance à conseiller un affûtage exponentiel... donc voilà pour les recommandations de l'affûtage en sport court... ensuite je vais faire le parallèle avec ce qu'on a pu observer et ce qu'on en a tiré... c'est à dire qu'on a vu clairement que l'affûtage était efficace... on a vu des paramètres... on a vu qu'il était efficace sur un des points clés de la performance... qui est la répétition de sprint... oui mais comme vous a dit JB en introduction... ce qui nous a vraiment surpris c'est qu'il n'y ait aucune info sur la répétition d'effort... nous on pense que c'est vraiment un élément clé... et il n'y avait pas d'info sur l'effet de l'affûtage sur cette répétition d'effort intense au rugby... qui paraît quand même un élément déterminant... donc on a décidé de mener une étude l'été dernier dans ce sens... rapidement qu'est ce que c'est la répétition d'effort et pourquoi ? il y a une définition qui a été donnée récemment dans des études de 2015... donc c'est un enchaînement fait de trois efforts... soit une accélération, soit un sprint, soit un contact... avec moins de 21 secondes de récupération entre les efforts... donc pourquoi cette répétition d'effort plutôt que juste répétition de sprint ? ce qu'on a vu, ça a été démontré et redémontré que... le contact et plus on met de contact, plus on influence de façon négative le déplacement... et plus on met de contact, plus la réduction de déplacement va être importante... donc ça c'est le premier point... le deuxième point en bas là, c'est si on compare vraiment deux tests... un test de répétition de sprint, un 12 fois 20 mètres avec 30 secondes de récup... un test de répétition d'effort, le même test 12 fois 20 mètres plus un plaquage à la fin... on va avoir un temps au sprint qui augmente, un pourcentage de diminution qui augmente... les pourcentages passés... enfin les pourcentages de fréquences cardiaques augmentés aussi... il y a vraiment une fatigue cumulée qui est plus importante... donc ça nous suggère que c'est vraiment deux qualités différentes... et ce dernier tableau il vient vraiment confirmer ça... c'est un tableau de corrélation entre la performance à la répétition de sprint... et la performance à la répétition d'effort... et on voit bien que les deux éléments ne sont pas du tout corrélés... enfin il n'y a pas de corrélation positive... donc c'est à dire que les meilleurs performeurs en répétition de sprint... ne sont pas ceux qui performent le mieux en répétition d'effort... donc c'est deux qualités vraiment différentes... et c'est vraiment ce sur quoi on veut insister... donc on a mis en place cette étude là l'année dernière... donc de façon très classique... on est parti en stage pendant trois jours... après il y a un bloc d'entraînement de trois semaines avec un affûtage... donc c'était une réduction de 55% du volume... il y avait une petite réduction de la fréquence qui était de l'ordre de 20%... avec un maintien d'intensité... et une forme exponentielle... on a fait un POM... c'est un test cardio au début... on a refait ça à la fin... et on a mesuré notre performance... avant et après l'affûtage... le test rapidement je vous montre... c'est un départ à zéro... qui est suivi par un sprint de 20 mètres... le sprint max... après l'athlète... il a une zone de 10 mètres pour décélérer... il se place... un plaquage... et un retour actif... et tout ça... donc ça fait un test de 6 minutes en tout... vraiment l'indice principal... c'est le temps total au sprint... donc c'est le cumul de ces 12 sprints... après on a deux indices complémentaires... c'est le pourcentage de fatigue... et le nombre de sprints... passé au-dessus de 90%... de son meilleur sprint... donc si on se place à l'échelle du groupe... ce qu'on a pu observer... c'est que l'affûtage... il était efficace... sur ce temps total au sprint... donc ça permet d'avoir des gains... sur l'indice principal de ce test... par contre... on n'a pas d'effet... sur le pourcentage de diminution... et sur le nombre de sprints... de passer à haute intensité... donc ça c'est le premier élément... donc on vient confirmer... ce qui avait été confirmé... par la méta-analyse... c'est que... l'affûtage est efficace... et il est efficace aussi... sur la répétition d'effort... ça c'était pour le groupe... ensuite ce qu'on a voulu faire... c'est voir... en fonction du niveau de fatigue... comme je vous évoquais tout à l'heure... s'il y avait des différences de réponses... en fonction du niveau de fatigue des joueurs... donc on a utilisé en fait... nos pumps... nos counter movement jump... et notre test cardio... on a regardé les différences... qu'il y avait entre le début... et la fin de notre bloc... et on a divisé notre groupe en deux... c'est-à-dire qu'on a appris les joueurs... qui répondaient vraiment bien au bloc... qui ne montraient pas de signe de fatigue... on les a mis dans un groupe... qu'on a appelé... entraînement normal... et après... on a regardé les joueurs... qui avaient... qui montraient des diminutions aux pumps... des diminutions de la performance en saut... etc... et on les a mis dans un groupe... qu'on a appelé fatigue aiguë... pour essayer de voir si... ces deux groupes montraient des différences... dans la réponse à l'affûtage... donc ce qu'on a observé là... c'est le petit encadré... en rouge... donc pour le groupe qui était considéré... comme normalement entraîné... donc peu de fatigue a priori... l'affûtage il a permis... donc un gain de 1,5%... avec un écart type qui recoupe zéro... donc on n'est pas loin de pas grand chose... et le groupe fatigué... lui il a montré des gains de 5%... donc a priori... on aurait tendance à dire que... le groupe fatigué a quand même... plus amélioré sa performance... et quand on se place... sur ce petit graphe en bas là... donc là je vous ai mis... le MD... c'est une valeur... au delà de laquelle... on considère que la... la variation de performance... est vraiment... est vraiment intéressante... en dessous... on n'en tient pas trop compte... donc on voit bien... que le groupe fatigué... a dépassé ce MD... donc on est content... par contre si on regarde... à l'intérieur de ce groupe... il y a vraiment deux types d'athlètes... donc il y a des athlètes... qui ont un affûtage... vraiment bénéfique... avec des gains importants... donc pour eux... l'affûtage qu'on a proposé... il a vraiment semblé... optimal... ou il a vraiment... induit des gains... qui sont intéressants... par contre... on a quand même des athlètes... dans ce groupe là... pour lesquels... les gains ont été nuls... enfin... faibles... voire nuls... donc étant considéré... comme fatigué... on peut se dire... qu'on avait... la flèche de tout à l'heure... on avait peut-être dépassé... un peu ce stade de fatigue aiguë... donc les athlètes étaient plongés... dans un stade de fatigue... trop important... et l'affûtage de 7 jours... qu'on a mis en place... ne leur a pas permis... de montrer une surcompensation... une surcompensation... bénéfique... donc à l'issue de ça... on s'est posé des questions... on s'est dit... comment faire... avec ces athlètes... parce qu'on ne va pas... non plus... proposer 3 titres d'entraînement... différents... pendant le bloc de présaison... on est d'accord... que l'équipe... voilà... toute l'équipe... suit le même... même entraînement... ou à peu de choses près... donc quelle... quelle piste... pour ces athlètes... les plus fatigués... le premier... c'est... est-ce qu'on doit réduire... la charge d'entraînement... de façon plus importante... pendant l'affûtage... donc à priori non... parce qu'il y a des études... qui ont montré... qu'une réduction de la charge... trop importante... donc au-delà de 60%... ça n'accélère pas... le processus de récupération... on prend le risque... de se sous-entraîner... c'est-à-dire qu'on... on maintient plus... le niveau de condition physique... mais il aura tendance... à commencer à diminuer... et puis il y a aussi... le fait qu'il faut garder du temps... pour s'entraîner... au niveau du rugby... parce qu'à l'approche... les premiers matchs... si on dit au coach... on va réduire l'entraînement... de 80%... je pense qu'ils vont nous regarder... de travers... donc ça... a priori... on oublie... le deuxième point... c'est... est-ce qu'on peut faire... un affûtage plus long ? donc... oui et non... oui et non... dans le sens... on a vu... qu'on pouvait conseiller... d'aller jusqu'à 14 jours... après... dans les faits... est-ce que c'est possible... dans des pré-saisons... où on a entre 6 et 7 semaines... avec un stage... parfois d'une semaine... si on doit affûter... pendant deux semaines... ça laisse pas beaucoup de temps au milieu... donc on s'est demandé... est-ce qu'optimiser la récupération... pendant cette période d'affûtage... serait pas la bonne solution... donc on pense que oui... dans le sens où... ça a été montré... que sur les affûtages de courte durée... donc plutôt inférieur à 10 jours... le processus de surcompensation... il se fait surtout... il se fait surtout... grâce à la récupération musculaire... et pas tellement aux adaptations... que l'affûtage a pu provoquer... c'est tout simplement... ce que l'athlète a bien récupéré... donc l'idée... la perspective pour nous... cette année... ce qu'on va mettre en place... c'est de reprendre notre protocole... à l'identique... et pendant cette période d'affûtage... on va aller essayer... d'y glisser un protocole de récupération... pour aller chercher ces athlètes... qui étaient les plus fatigués... et leur permettre à eux aussi... d'avoir des gains assez importants... donc voilà... je finis juste sur ce diapo... s'il y avait un message à retenir... c'est que... donc l'affûtage... vous prenez pas de risque... si vous en mettez un en place... de façon générale... on conseille... voilà... une diminution progressive... le volume... à décider en fonction... de votre durée... et du niveau de fatigue de vos joueurs... et ça c'est vraiment... ce qui nous paraît important... c'est d'évaluer le niveau de fatigue... de ces joueurs... pendant le... le bloc d'entraînement... puisqu'on sait que l'affûtage... voilà... il est... il est là... il est présent... chez des niveaux... chez des athlètes... qui ont un niveau de fatigue... assez important... mais pas trop important... parce que si on dépasse... un certain stade... voilà... on va pas bénéficier... après de... de la surcompensation... merci à tous... Super... merci à vous deux... c'est... c'est vraiment un bel exemple... de... comment on peut intégrer... euh... la recherche... c'est de la recherche... de bon... de bon niveau... très bon niveau... au sein... d'un contexte... de haute performance... donc... félicitations à vous deux... souvent on pense que c'est impossible... mais au final... on a surtout besoin de bonne volonté... et puis un peu d'organisation... pour que... que ça se réalise... donc... un grand bravo... on a... on a plusieurs questions... euh... la première... elle... elle vient de... 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 Julien Robineau... donc... euh... on va lui laisser la parole... c'est le trou... bonjour tout le monde... tu m'entends Cédric ? oui je t'entends... attendez... ça va ? euh... euh... bon... merci pour l'animation de... de ce... de ce webinaire... euh... salut Adrien... salut JB... donc j'ai une question... j'avais une question par rapport à la mise en place de vos stratégies d'affûtage avec vos groupes... mais vous avez partiellement répondu à la fin de l'intervention... donc euh... je vais cibler un peu plus ma question par rapport à l'affûtage... c'est... est-ce que vous avez... est-ce que vous avez l'opportunité... de... de mettre en place ces stratégies d'affûtage... bah... plusieurs fois au cours de saison... et pas seulement en pré-saison... est-ce que c'est possible que ces phases interviennent en cours de saison... ou avant les phases finales... ou voilà... et une autre question qui est rapide du coup... j'en profite pour poser une... une autre question... c'est que vous avez clairement montré que... euh... la capacité à répéter les sprints était euh... était différente de la capacité à répéter les... des efforts maximaux... euh... englobant à la fois des sprints et des tâches de combat... donc euh... concrètement... mais comment... quelle stratégie d'entraînement vous adoptez pour optimiser cette capacité à répéter euh... des sprints mais pas que... et aussi donc euh... des... des sprints et des tâches de combat quoi... voilà... j'espère avoir été clair sur mes... sur mes... sur mes questions... yes... comme toujours tu l'es... Julien... merci... merci de ta question euh... je vais répondre à la première euh... euh... alors euh... on a fait la manip sur euh... sur euh... la présaison estivale euh... 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 on devait en refaire une euh... parce que euh... le format de euh... de notre championnat euh... le permet euh... on devait en faire une après cette coupure qu'on a euh... mais euh... le contexte de cette année ne nous a pas malheureusement pas permis de poursuivre la manip euh... la deuxième euh... la deuxième manip d'entraînement et de euh... d'affûtage également euh... voilà donc on va essayer de repousser ça à cette année donc on en recommence une euh... euh... suite à la présaison estivale et on espère euh... on est encore en attente du format du du calendrier de la compétition espoir pour pouvoir euh... 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 le proposer euh... une nouvelle fois euh... et avoir une une bi-periodisation sur l'année si c'était ça que tu euh... que tu voulais savoir. Je vais laisser Adrien répondre à la deuxième euh... euh... on a quelques pistes qu'on veut explorer sur cette répétition d'effort. Ouais comme tu dis euh... Jus c'est intéressant parce que vraiment là le le but du travail de recherche qu'on fait pendant la tête c'est d'essayer de toucher un peu tous les domaines auxquels on peut euh... on peut avoir à faire euh... pendant l'entraînement donc là l'affûtage ça fait partie plutôt de moduler la charge d'entraînement. Donc il y a les stratégies de récupération qui vont venir s'ajouter. Et le dernier point qu'on qu'on a envie d'aborder sur lequel on veut on veut voir enfin qu'on veut regarder c'est vraiment les contenus d'entraînement euh... euh... et quels contenus seraient les plus adaptés pour développer cette cette capacité à répéter les efforts euh... plus on y passe de temps plus on plus on se rend compte que notre euh... notre méthode d'entraînement même nous euh... ici avec les espoirs a changé et on est très friands du euh... du contrôle jusqu'au chaos euh... euh... donc pour faire simple en début de saison on va commencer par des entraînements euh... en ligne avec la course qui est différente qui est dissociée vraiment du du contact. et plus ça va aller plus on va avancer dans la saison plus euh... le chaos va apparaître jusqu'à arriver à des... à des jeux réduits avec contact à des... à des situations où vraiment l'aléatoire à toute sa place. C'est tout bon Julien ? Pour toi ? On va dire que oui. Merci de votre réponse on enchaîne euh... on enchaîne sur une deuxième question qui est euh... qui est assez intéressante de la part de Kevin Julien. Si on peut lui donner la parole. Oui bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment très intéressante. J'avais une question qui concerne l'aspect psychologique. Est-ce que vous le prenez en compte dans votre étude ? Sachant qu'un joueur à qui on dit bah tu finis un petit peu plus tôt l'entraînement ou il y en a un au moins dans la semaine va pouvoir profiter un peu plus de sa famille ou quoi. Il sera du coup un peu plus reposé, frais dans sa tête. Est-ce que vous le prenez en compte dans votre étude pour les performances ? Ou est-ce que ça fait l'objet d'autres études ? Alors euh... C'est une perspective. L'aspect psychologique euh... Je vous avouerai que ce sera le prochain versant de notre recherche. Parce que c'est euh... Pour nous euh... Un facteur de performance et d'optimisation des effets de l'entraînement. Euh... Maintenant euh... Dans nos formats d'entraînement euh... On s'entraîne quasiment uniquement le matin. Donc euh... On a vraiment une euh... Une régulation de l'entraînement. Et... Nos joueurs sont mis dans les meilleures dispositions pour s'entraîner. Voilà. Il faut savoir qu'on a la chance euh... D'avoir une école privée au sein du club. Qui nous permet vraiment de... D'organiser l'école. Parce qu'elle... Elle est présente. Et elle est primordiale dans notre double projet. Mais d'organiser l'école autour de l'entraînement. Ça veut dire qu'on peut bénéficier des meilleures plages d'entraînement euh... Dans la journée. Voilà. Mais... Oui. C'est une perspective d'évolution et de recherche au niveau psychologique. Parce que... On est persuadé que... La psychologie du sport est un facteur plus que... Plus que primordial dans la performance. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup pour la question. C'était super. Euh... On va s'arrêter là-dessus. Donc euh... Merci à vous deux. C'était... C'était un super bel exemple de... De comment intégrer la recherche au quotidien. Et euh... On espère que ce genre de travaux vont... Vont se multiplier. Encore félicitations. Merci à vous deux. Merci pour l'invitation. C'était super. Merci. Ok. On est sur la fin. Euh... Moi j'ai fini mon boulot. Je vais donner la parole à... A Julien Pissienne qui va... Qui va conclure. Ça a été... C'était une belle opportunité. Merci beaucoup. Et euh... A bientôt tout le monde. Oui. En effet. Merci. Merci. Et surtout bravo. Bravo. Bravo à tous... Tous les participants. Je dois dire que... J'ai presque même été... Bluffé par la richesse... De... Du contenu présenté par tout le monde. Aujourd'hui. Euh... Et... Et notamment par... Par nos collègues. Qui... Qui travaillent au quotidien. Dans les clubs professionnels. On connaît bien les contraintes qu'il y a. Et malgré tout. Le niveau d'expertise. Qu'ils ont pu mettre... Mettre en avant. Donc euh... Un grand bravo à... A... A Vincent. Un grand bravo à Adrien. Enfin... Je pense que... Vous avez de l'avenir. Et... 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 Avec l'apparition même de nouveaux métiers. Vous avez bien mis en évidence. Les challenges qu'il y a. Qui ont bien été mis en valeur aussi. Par... Par Dan. Sur... Sur comment... Maîtriser toutes ces données. Pour en tirer une information pertinente. Facile. Et simple. Pour... Et ça. et donc je vous remercie tous je remercie aussi tous les participants qui ont été encore une fois nombreux qui ont posé des questions riches et avec des échanges également pertinents merci à toi Cédric pour l'animation qui était parfaite je pense que je miserai sur toi à d'autres occasions aussi je vous dis à la semaine prochaine jeudi prochain 16h30 d'ailleurs avec un thème qui sera encore en parfaite cohérence avec ce qui est présenté jusqu'à présent c'est à dire qu'on va du coup grâce je suppose aussi à l'apport de ces connaissances et technologies puis développer des programmations qui sont de plus en plus spécifiques en lien avec les exigences plus globales de l'activité en lien avec le jeu et donc du coup on va traiter des problématiques liées à la préparation physique intégrée au jeu réduit comment j'intègre aussi des séances plus HIIT et comment dans un environnement rugby professionnel je vais programmer tout ça et quelque part la programmation devient presque un art et une expertise à part entière et donc on traitera tous ces éléments là sous l'égide un petit peu de ce qu'on dit à l'heure actuelle la fameuse périodisation tactique et donc on traitera de ça et on s'appuiera sur des collègues du foot et notamment Mathieu Lacombe qui nous exposera il nous présentera sur le plan scientifique les connaissances pour avoir un aperçu un peu plus précis de ce que c'est que cette périodisation tactique et puis encore une fois des retours d'expérience de collègues de collègues de club de collègues d'équipe de France sur ces thématiques là donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain 16h30 pour un prochain webinaire et je vous dis à tous à bientôt et encore une fois merci et bravo à tous à tous les intervenants à bientôt Sous-titrage ST' 501